Nous avons un petit peu de temps pour échanger, peut-être moins que ce qui était prévu. Vous avez la parole. François-Joseph Warlet de Alma 24, juriste, mais j'ai été très séduit par le domicile renforcé que vous avez proposé. J'ai trouvé cette idée absolument accreusée parce qu'une autre réflexion s'est faite dans mon esprit pendant ce colloque. C'est que les institutions, je me demande si finalement, on ne va pas aller vers une fin annoncée de ces institutions, en tout cas telles qu'on les conçoit aujourd'hui. À raison de beaucoup de données telles que le fait qu'on n'a plus les moyens d'avoir des institutions telles qu'on les avait jusqu'ici, on n'a plus les moyens en termes d'énergie, on n'a plus les moyens en termes de personnel. J'entends bien, en tout cas, pour toute une série de raisons qu'on a évoquées et une solution serait peut-être momentanément, en tout cas, de prévenir cette difficulté vers laquelle on va en allant vers des pistes comme celles que vous avez évoquées. Je vous en remercie, mais je soumets cette réflexion tout à fait modeste à vos réactions. Allons-nous vers la décroissance institutionnelle ? Il y aura toujours besoin d'établissements. Alors, quand on dit établissement, vous définissez pour vous EHPAD, si j'ai bien compris. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas soit l'un, soit l'autre. C'est bien les deux. Vu la vague que l'on va avoir de prise en charge, ça sera toujours les deux. Après, on parle toujours de virage domiciliaire. Il y a beaucoup de pays qui vont dans ce sens-là et on l'entend aussi en France. Là, je vais citer la directrice de la DGCS qui, en juillet, évoquait ce même pays que je vous ai cité tout à l'heure avec 79% où le nombre de places en 20 ans a été diminué par 3 en EHPAD. Donc, ce n'est pas non plus un objectif. Je pense qu'on a besoin des deux. Mais le domicile a besoin de se remettre en question pour accompagner le plus longtemps possible au domicile avec tous les acteurs, se coordonner et à un moment donné pointer du doigt qu'est-ce qui manque pour que ça puisse se poursuivre au domicile. Donc, c'est pour ça que je dis bien, il n'y a pas d'opposition, mais soit on laisse tous les EHPAD prendre, tout apprendre et ce n'est pas possible non plus. Et à un moment donné, moi, je vais m'occuper plutôt de domicile. C'est à nous d'organiser les choses pour aller le plus longtemps possible au domicile, comme beaucoup de Français le souhaitent aujourd'hui. Autre réaction, autre question. Madame. J'aurais des renseignements à demander sur l'expérience de médiation que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Donc, est ce que vous vous préconisez, dans le cadre de cette expérience, une généralisation? Enfin, qu'est ce qui est prévu? Une institutionnalisation du recours à cette expérience? Voilà, c'est ma question. C'est un outil. Ce n'est pas le seul outil. Il peut s'appliquer dans les cas qu'il nécessite. D'abord, c'est vrai que c'est l'établissement qui a traité la difficulté. C'est lui qui est en première ligne. Et la médiation se pose là pour accompagner une difficulté dans l'établissement, pour apporter la parole, la présence d'une personne neutre en dehors de l'établissement et de tout ce qu'elle comporte. Le souhait, c'est qu'elle soit généralisée, en tout cas, que cet outil soit dans la boîte à outils de chaque de chacun, de chaque EHPAD, de chaque service. Voilà. D'autres méthodes sont possibles, mais que la médiation est dans l'idée, soit dans la boîte à outils de chacun, qu'on y pense dans des situations complexes qu'une qu'une qu'un médiateur peut accompagner. Est-ce que je me trompe en disant que la médiation est organisée dans les établissements de santé, alors qu'elle n'est pas dans les établissements médico-sociaux ? Dans les établissements médico-sociaux, elle n'est pas tout à fait raison. Il y a une piste et c'est le développement actuellement de la médiation. C'est la faire connaître, savoir qu'elle existe et que c'est un outil important dans le règlement des conflits et dans la prévention et dans la résolution de situations de maltraitance. Oui, docteur Vaunet, pour madame Moulias, qui n'était pas là ce matin, donc docteur Vaunet, médecin coordonnateur à Périgueux. C'est à la fois une question et une remarque parce que finalement, je trouve très intéressant votre retour d'expérience et je l'ai vécu. C'est un peu le complément de ce que disait Régis Aubry. Il y a de moins en moins de temps dans les équipes pour organiser ou de la régulation, indépendamment de l'expertise extérieure qui est fondamentale. Mais de moins en moins de temps pour organiser de la régulation ou de l'accompagnement ou de l'écoute. Et du coup, on crée, on fabrique, on organise des usines à gaz. Je ne sais pas pour vous, mais des usines à gaz parce qu'il y a des équipes mobiles partout qu'on n'arrive pas d'ailleurs à organiser parce qu'elles sont insuffisamment pourvues. Donc, on est tous là à quelle équipe mobile je vais pouvoir faire référence et il doit y avoir plus de 50% des équipes mobiles qui ne sont pas pourvues, qu'elles soient d'accompagnement gériatrique, d'expertise, d'éthique, d'hygiène. C'est vraiment kafkaïen ou ubuesque en tout cas. Donc, c'est à la fois un complément, une réaction sur dans quel système allons-nous parce qu'on veut de la productivité. Donc, on oublie qu'il y a besoin de temps pour bien traiter. En même temps, les usines à gaz, par les temps qui courent, c'est précieux. C'est précieux, les usines à gaz. Merci. Ça va devenir de plus en plus rare. Ça, c'est certain. La chose, que ce soit les équipes mobiles ou les réseaux ou le reste, c'est des questions d'hommes. S'il y a des gens qui sont d'accord pour s'investir dans le truc, ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est la première chose. Et pour qu'il y ait le temps dédié par l'équipe, parce que ça prend aussi du temps à l'équipe chez qui on vient. Là, par exemple, c'est ce qu'on leur a dit, que ça n'allait pas se résoudre parce qu'ils avaient prévu 20 minutes. C'est pour ça que la psychologue n'était pas là au départ. Je leur dis 20 minutes, c'est comme une médiation. 20 minutes, on a juste le temps de dire bonjour. Mais en fait, au début, ils étaient assez récalcitrants. Il faut dire quand même les choses. Et maintenant, non seulement ils nous demandent de venir, mais les directeurs amènent leur propre situation. Et tout le monde a compris qu'on ne venait pas à un cours de philo. On ne venait pas non plus fabriquer un énième problème qui n'allait pas se résoudre. Et que l'idée, en fait, c'était aussi de simplifier la vie et la communication de tout le monde. Et que la facilitation de communication faisait gagner du temps sur d'autres choses, en fait. Mais après, voilà, il n'y a rien de magique. Une fois de plus, il n'y a pas de magie. Non, j'ai juste une question par rapport aux erreurs qui ont été mis en place, les espaces de réflexion éthique. Comment vous travaillez entre ce type d'équipe et ce type d'espace ? Alors, les erreurs, ils s'engagent dans la voie qu'a présenté Régis Aubry, qui est en fait de faire rentrer, d'essayer de structurer l'éthique par rapport aux EHPAD, etc. Ou de structurer l'éthique dans une région, etc. Moi, je fais partie des différents... L'espace éthique régional sur l'assistance publique, c'est l'espace éthique d'Emmanuel Hirsch. Donc, il n'y a pas de souci, j'en fais partie des collaborateurs. Donc, ce que je fais existe en tant que tel. Mais en fait, les espaces éthiques ne font pas ça, ne font pas ce qu'on fait. Ils offrent un endroit où on fait de l'éthique médicale, c'est-à-dire où on échange du savoir. Ils ne font pas de l'éthique clinique, c'est-à-dire où on est au sein du sujet, au sein du résident ou devant le patient ou autour du résident, à travailler autour de son cas à lui. Nous, on ne fait que du cas par cas. On ne fait pas du grand savoir ou de la réflexion pendant des heures. Alors, des fois, oui, on propose ce genre de choses pour que les uns et les autres comprennent ce que c'est que les valeurs du soin, les valeurs professionnelles ou ces choses-là. Mais voilà, les espaces éthiques, ils proposent de l'éthique médicale. C'est un poil... On a besoin les uns des autres. On ne peut pas fonctionner les uns sans l'autre. Oui. Merci pour vos interventions. Moi, je suis famille, j'ai envie de dire d'abord, et ex-professionnelle formatrice. J'ai beaucoup apprécié votre formatrice en santé aussi. Une phrase que je retiens de cet après-midi, c'est on n'est pas bien traitant tout seul. Et je me dis que l'expérience que j'ai faite avec maman, qui est morte il y a 99 ans, et qui n'a pas pu bénéficier de l'équipe mobile de soins palliatifs à domicile, qui était tout près, vraiment de l'autre côté de la rue, me montre que, par exemple, le soin palliatif, au sein d'un EHPAD, il faut pouvoir... Ça devrait être presque obligatoire de faire venir, quand la famille le demande, quand la résidente a rédigé ses directions anticipées et a dit expressément qu'elle voulait l'intervention des soins palliatifs, il faudrait que ça soit obligatoire. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les gens... On ne combine pas nos compétences ensemble autour du résident, et en particulier pour la fin de vie. Voilà. Et puis, pourquoi est-ce que aussi les familles ne peuvent pas conjuguer leurs compétences avec celles de l'EHPAD ? Par exemple, moi, j'étais toujours sidérée par le projet de vie individualisé de maman. Je me demandais de qui on parlait. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle aimait faire. Et on ne m'avait jamais demandé. Et on me disait... Il était marqué qu'elle allait à la messe avec son fils. Elle avait deux filles. Donc, j'étais très inquiète. Je me disais, c'est quand même très curieux. Et tout ça. Alors, on en rit après. Mais sur le moment, ça m'attristait beaucoup. Ça me donne aujourd'hui un deuil difficile à faire. Et beaucoup de colère, dont je ne sais pas trop quoi faire. Et que je vais confier peut-être à des associations pour qu'il y ait des actions. Et que ça change. C'est ça qui me paraît important. Mais ça ne peut changer que si on s'allie, si on s'unit ensemble. Si on n'est pas opposés les uns aux autres. Non, tous les EHPAD ne savent pas faire du soin palliatif. Voilà, dans la dernière semaine, il faut le reconnaître. Pourquoi ? Ce n'est pas gênant de faire venir le... Non, les familles ne sont pas toutes dysfonctionnantes et agressives et violentes. Elles savent des choses. Et j'ai travaillé en pédiatrie pendant 25 ans. Et en pédiatrie, l'alliance thérapeutique parents, enfants, malades, soignants, c'est la base du cadre du travail. Et quelquefois, je me disais, j'aimerais retrouver ça aussi en EHPAD. Une alliance thérapeutique, enfants, entre guillemets, enfants, adultes, résidents et soignants. Voilà. Merci. Merci, madame, de ce témoignage. Une petite dernière pour la route. Alors, peut-être qu'on ne l'a pas assez dit, mais on peut, enfin, je rejoins madame Ernaud, on ne peut travailler qu'ensemble. Parce qu'on a nos compétences, parce qu'on connaît nos parents. Et puis qu'on se dit que l'entrée en EHPAD, ce n'est pas la fin de l'histoire avec nos parents. On veut continuer à construire une histoire. Peut-être plus difficile, parce qu'ils ont quitté leur domicile, mais il y a encore quelque chose à vivre avec eux. Écoutez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Est-ce que ce n'est pas un message positif pour clore un colloque ? Il est 16h30. Nous avions prévu de nous arrêter à 7h. Notre discussion a été un petit peu courte. J'espère que vous avez été intéressés par ces échanges. On a compris qu'on avait fait un tour du sujet, mais qu'on n'avait pas fait le tour du sujet. Et sans doute aurons-nous à cœur, dans l'avenir, d'y revenir sous une forme ou sous une autre. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci.